Mais où en est l'enquête concernant Norman Tavo ? Fin 2022, la terre tremble pour les fans de Norman fait des vidéos. Mis en garde à vue pour viol et corruption de mineurs, cette affaire prend d'assaut la communauté YouTube française. Retour en 2018. Hashtag balance-tons-youtubeurs explose sur Twitter. Norman est dans le viseur. Maggie Desmarais, une adolescente québécoise, émerge avec son histoire, déclenchant un mouvement. Plusieurs jeunes femmes se rassemblent sous le nom « les audacieuses sur Instagram ». Les témoignages s'accumulent. Norman en garde à vue. Mais que dit-il ? Il nie tout en bloc et se dit victime de harcèlement. Pendant ce temps, le journal Libération publie des témoignages supplémentaires. La communauté YouTube est divisée. Le roi des rats enquête, d'autres youtubeurs commentent et le public est en émoi. Quelles ont été les conséquences pour Norman ? YouTube a décidé de démonétiser sa chaîne. Et Webédia a suspendu sa collaboration. Et la famille ? Sa compagne Martha est assaillie de commentaires en ligne. Mais où en sommes-nous maintenant ? Silence radio de Norman. L'enquête du parquet de Paris continue avec de nouveaux témoignages. Quel sera le dénouement de cette affaire bouleversante ? Seul le temps nous le dira.